Teva Poulain, vainqueur du relais de la Fatahua en 52 minutes et 37 secondes. Il est suivi de Heiyar Imanoutey, une minute et neuf secondes plus tard. Hervé Arcade est troisième. Pour le dernier rendez-vous de l'année, la Fédération de cyclisme encourage la participation des enfants et propose des courses en duo. La famille Champs, Adibanco. Je ne connais pas du tout le parcours, donc on va l'apprendre sur place. Mais c'est d'être dans la nature et puis s'amuser. Quelques ajustements encore à faire ? Oui, réglage des pneumatiques et puis vérifier un peu le vélo, mais je pense que ça ira. C'est un ancien parcours qu'on a voulu un peu remettre à jour et vous faire découvrir aujourd'hui. Chaussures fermées et casques rigides obligatoires, c'est parti pour six tours d'un parcours particulièrement varié. 3,7 km avec du faux plat montant et descendant, mais aussi une incursion dans les sous-bois. Attention aux racines et aux branches. 2 passages à guet font aussi partie des difficultés de la boucle. Le coureur peut aller jusqu'à porter son vélo pour gagner du temps. Georgette ne s'est pas laissée impressionner. Avec son mari, elle sera cinquième des courses en duo. Il a fallu composer avec les ténors de la discipline. C'est bien passé, tranquillement, pas trop vite. En fait, ce qui me faisait peur, c'était quand on était dans le single où il y avait plein de cailloux, de racines. Tu avais les super bons qui arrivent à toute vitesse et tu les entends, du coup, tu te jettes sur le bord pour les laisser passer. Parce que sinon, c'est un peu le stress. Le peloton de tête s'est rapidement formé, mené par Teva Poulain, sportif accompli aussi bien sur l'eau que sur terre. Ça s'est fait au mental plutôt. On avait tous à peu près le même niveau. Et puis, le nombre de tours a fait qu'après, j'ai pu me démarquer. Il y avait la partie technique qui était difficile à passer. C'est là qu'il ne fallait pas rester derrière, il fallait mieux être devant parce qu'on était bloqués. Et c'est là que j'ai fait le trou et ils n'ont pas pu revenir sur moi. Il faut vraiment être lucide, ne pas entrer dans les sous-bois, dans le seuil, c'est-à-dire assez fatigué. Il faut vraiment être lucide, regarder les cailloux, les racines, prendre les bons trajectoires et normalement ça passe. On n'a pas le droit à l'erreur ? C'est ça. Tu as le droit à l'erreur, tu tombes, tu te fais mal. Longtemps en sommeil, le VTT musculaire est en pleine renaissance à Tahiti. Place maintenant à la nouvelle génération. Paris gagné pour le club organisateur, la saison reprendra mi-janvier.